Salut les traders, salut les tradeuses, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mickaël Renaud et j'ai une école de trading qui s'appelle Mickaël Renaud Trading et j'ai déjà formé, ça y est, plus de 40 000 élèves. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous expliquer la différence entre les CFD et les futurs. Alors il faut savoir que les CFD, ce sont une copie du vrai marché. Qu'est-ce que ça veut dire CFD ? En fait, c'est tout simplement, ça veut dire contract for difference. Les quotations, c'est une copie en fait des vrais marchés. Nous avons les marchés futurs qui est le vrai marché, d'accord ? Ça c'est les futurs, ce sont les vrais marchés. En fait, que tu prennes n'importe quel broker avec les quotations futures, ce sont les mêmes quotations parce que c'est les vrais marchés, d'accord ? Tu as les vrais marchés. Et donc du coup, quand tu vas prendre un broker CFD, donc avec les quotations CFD, et bien là, en fait, il faut faire attention parce que chaque broker CFD ont leur propre cotation parce que c'est une copie des vrais marchés. Leur but, c'est tout simplement de copier à la lettre les quotations futures. Vous allez me dire, ouais, autant que j'aille trader sur les vrais marchés, donc sur les quotations futures. Alors, oui, ça c'est clair, mais j'ai envie de te dire que les futurs ne sont pas à la portée de tout le monde. Pourquoi ? Parce que les futurs, généralement, pour pouvoir trader et avoir un broker futur, il te faut au minimum 50 000 euros de capital. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu as 50 000 euros de capital ? Est-ce que tu peux te permettre de prendre 50 000 euros de capital et d'aller chez un broker futur ? Je ne pense pas. Je pense que le mieux, c'est que tu restes sur CFD parce que les CFD, justement, ont été créés pour les traders particuliers qui fait que, en fait, tu vas pouvoir trader avec tout simplement même 20 euros si tu le souhaites, 50 euros, d'accord ? C'est pour ça qu'on vous dit souvent, faites attention, il va falloir trouver un bon broker, un bon broker CFD. Justement, comme ils ont leur propre cotation, si c'est un mauvais broker, il peut faire n'importe quoi et en gros, il peut te carottes, tout simplement. Donc, pour éviter ça, il te faut un bon broker régulé qui soit tout simplement surveillé par les autorités financières, par l'AMF. Eux, ils sont là pour contrôler, pour voir est-ce que le fameux broker CFD suit bien à la lettre la cotation future. Donc, tu l'as bien compris, en gros, les CFD, c'est vraiment pour les particuliers, les traders même indépendants avec peu de capital parce que tu vas pouvoir aller sur les marchés avec un faible capital. Mais par contre, attention, tu peux rester toute ta vie sur les CFD, il n'y a pas de problème. Si tu trouves un bon broker CFD, il n'y a pas de souci. Franchement, être sur cotation CFD, ce n'est pas un gros handicap. Il faut juste que tu maîtrises bien derrière ton trading et que tu règles bien ton arrêt de perte. Si tu veux, le problème qu'on a dans les CFD, c'est qu'on a tendance à dire les brokers CFD, de temps en temps, font une chasse au stop loss, une chasse à l'arrêt de perte. Ça veut dire qu'ils vont te balancer une petite mèche rapide et sortir pour pouvoir après resuivre correctement les marchés futurs. Donc, c'est vraiment la réputation qu'ont les CFD, c'est de faire de temps en temps des chasses au stop parce que comme ils ont leur propre cotation, on va dire qu'ils ont une marge d'erreur et cette marge d'erreur fait que tu peux avoir perdu ce trade alors que si tu étais en futur, tu ne l'aurais pas perdu ce trade, tu ne te serais pas fait toucher. Franchement, ça va. Si tu choisis bien ton broker, franchement, ça va. Au niveau des CFD, il faut que tu saches aussi quelque chose. C'est comme ce sont une copie des vrais marchés, le truc avec le CFD, c'est qu'en gros, tu vas trader contre la trésorerie du broker. Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que c'est une société classique et qui, en gros, ont les cotations des marchés, mais ce sont leurs propres cotations. Donc, si tu gagnes, tu appauvris le broker. C'est important de le savoir, d'accord ? Tu n'es pas sur les vrais marchés. Ça veut dire que si le broker gagne, il s'enrichit, ok ? C'est important de le savoir. Alors qu'en futur, sur les futurs, là, ce n'est pas contre la trésorerie du broker. Non, là, c'est vraiment le vrai marché. C'est vraiment l'achat reventé sur les vrais marchés. Ça veut dire que si tu achètes, par exemple, du Bitcoin sur les futurs, eh bien, tu vas vraiment détenir ce Bitcoin, d'accord ? C'est important. Alors que si tu achètes du Bitcoin en CFD, tu détiens Wellour, Nada, Kutschi. Tu ne détiens rien du tout, ok ? Alors, l'avantage d'être chez un broker futur, enfin, sur les cotations futures, c'est tout simplement déjà que tu as les vraies bougies, les vraies bougies, les vraies figures, les vraies figures en chandelier, les vraies figures chartistes. Ça veut dire que tu peux trouver un avalement baissier sur les futurs et que tu ne l'as pas sur les CFD. Tu comprends ? Tu as les vraies bougies. Donc déjà, c'est beaucoup plus sympa. Si tu peux le faire, je te conseille de trader sur les futurs. Si tu ne peux pas le faire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un gros handicap. Tu peux rester sur les CFD, mais dans ces cas-là, choisis bien ton broker. Donc si tu peux faire, c'est dès le départ forcément commencer avec les cotations CFD parce que tu n'auras pas trop les moyens. Et une fois que tu seras trader rentable sur les CFD, tu pourras te permettre de prendre juste un abonnement, même si tu ne mets pas d'argent chez le broker futur, tu pourras après ensuite derrière, une fois que tu es rentable en CFD, tu pourras te permettre de prendre un abonnement pour les cotations futures. Comme ça, tu pourras te permettre, même si tu rentres en position sur les cotations CFD, au moins, tu pourras analyser sur les cotations futures. D'accord ? En fait, le but de faire ça, c'est d'analyser sur les vraies cotations. Et en fait, checker les vraies bougies, les vraies figures. Et ensuite, derrière, après, ce n'est pas grave. Si tu rentres sur un broker CFD, ce n'est pas grave. C'est juste comme le marché suit, les marchés CFD suivent les cotations futures, toi, tu t'en fous après. C'est ça l'idée. C'est d'analyser sur les marchés futurs et après, reporter ton analyse sur les cotations CFD. Comme ça, tu es tranquille. Quand tu as vu un avalement baissier, tu es sûr que c'est un avalement baissier confirmé parce que tu l'as vu sur les cotations futures. Tu comprends ? Donc, je te fais juste une petite conclusion. En gros, même si, par exemple, tu es en train de passer un challenge du type FTMO, comme ce sont justement des cotations CFD, si tu veux avoir beaucoup plus de probabilité de gain, ça serait bien que tu commences à analyser, au moins analyser, même si tu n'as pas de capital et que tu ne rentres pas en position sur les futures, au moins analyser avec les cotations futures que tu reportes sur les CFD. Par contre, je te mets en garde, fais attention. Par exemple, si tu reçois des signaux de trading ou toutes ces conneries-là, ou même toi, tu vas par exemple faire tes analyses sur une cotation CFD et que tu reportes cette cotation sur une autre plateforme, fais attention parce que les CFD, les brokers CFD ont leur propre cotation. Ça veut dire que si tu suis, par exemple, des signaux de trading et qu'on te dit « oui, il faut que tu rentres à telle cotation et que tu mettes ton stop loss à telle cotation », fais attention parce que si tu reportes cette cotation sur ton broker, n'importe quel broker, eh bien, ce n'est pas la même cotation. Donc, tu n'auras pas le même point d'entrée, tu n'auras pas le même point de sortie, tu n'auras pas le même stop loss. D'accord ? Donc, fais surtout attention à ça. Regarde bien les cotations parce que ce ne sont pas les mêmes cotations. Par contre, tu n'as pas ce problème-là avec les futurs. Une cotation future, c'est les vraies cotations. Donc, si tu reportes une cotation future et chez un autre broker futur, normalement, c'est la même cotation parce que c'est le vrai marché. Tu comprends ? Allez, je te fais des gros bisous, je te laisse tranquille, pense à acheter un petit cadeau à ta femme. Bisous à toi, ciao ! Sous-titrage ST' 501